Chalam, chalam, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit dans vos maisons. Il est vrai que, toc, toc, papa, nous sommes là, nous sommes tes enfants, nous venons auprès de toi. Si nous sommes des enfants, nous devons d'abord écouter les parents et après nous deviendrons des fils. Des fils, ceux qui vont exécuter tout ce que leurs pères vont leur dire. Alors, nous allons poursuivre notre enseignement qu'on avait commencé la semaine passée avec l'histoire du roi Ézéchias. Comment il a pu restaurer un pays qui était en dépravation des mœurs, un pays qui était sous l'esclavage, un pays où les frères et soeurs étaient en déportation, un pays où le système socio-économique était complètement délabré, détruit et tout le reste. Alors, Ézéchias n'est pas allé par quatre chemins. La première chose, nous allons lire ce qu'il avait fait, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout a été déjà prescrit et c'est à nous de revenir sur les fondements que Dieu a établis. Et nous allons lire seulement quelques passages de deux chroniques au chapitre 29. Voici ce que dit le roi Ézéchias. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. « Ils réunirent leurs frères et, après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les ressurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ces ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akkaz avait profanés pendant son règne. Lors de ces transgressions, ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Mes chers frères, on ne peut pas bâtir une nation, on ne peut pas bâtir une communauté sans bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc, ça voudrait dire sur les principes de Dieu. Alors, les bases d'un développement dans une communauté commencent d'abord par la répentance, commencent par la remise en question des valeurs ou des antivaleurs qu'on avait tellement adoptées. Il faut identifier, nous revenons dans les cinq points du leadership. Premièrement, il faut faire toujours un état des lieux. Deuxièmement, identifier le problème. Troisièmement, chercher les causes de ce problème. Quatrièmement, trouver les différentes pistes de solution, les bonnes comme les mauvaises. Et cinquièmement, mettre en place une stratégie sur la piste la plus viable qu'on a pu identifier. Et ici, le roi Ézéchias a fait toute cette évaluation. La première chose, il a demandé la sanctification. Dans la sanctification, chacun doit revenir à la parole de Dieu. Chacun doit s'évaluer. Chacun doit faire son introspection pour savoir s'il marche conformément à la parole de Dieu. Chacun doit se sanctifier. Il ne faut pas regarder le prochain, le voisin. Il faut se regarder soi-même. Et deuxièmement, après la sanctification individuelle, il y a la purification. On doit sortir tout ce qui est impur, tout ce qui détruit, tout ce qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Et troisièmement, on doit apporter des offrandes saines, faire des bons sacrifices. Apporter les dîmes et les offrandes de ce qu'on a produit, pas ce qu'on a volé, pas ce qu'on a escroqué, on a spolié. Non, on doit apporter les dîmes et les offrandes de ce qu'on a produit. David a dit dans 1 Chronique 29, ce peuple t'apporte ce que toi, l'Éternel, tu leur as donné. Est-ce que ce que nous apportons à Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné ou bien ce que nous nous sommes servis ? Si je regarde notre pays, 60% de notre revenu provient de l'extérieur. Ce sont des financements externes. C'est-à-dire, nous ne produisons rien. Et c'est là où nous devons d'abord faire une introspection. Nous devons faire une évaluation. Les églises ne veulent pas comprendre. J'étais dans un forum où il y avait tout un débat sur la dîme et les offrandes. Les gens croient qu'on peut acheter Dieu avec les dîmes. Nous passons le temps à demander aux gens de s'aimer, de donner à Dieu. Dieu ne mange jamais. Ce sont les hommes qui mangent. Et la dîme, nous vous l'avions dit. Doctéronome, chapitre 14, à partir du verset 22. La vraie dîme commence d'abord par la production agricole. Il faut respecter les paysans. Il faut respecter tous ceux qui travaillent dans les champs. On ne doit pas les décourager. On ne doit pas les brimer. La vraie dîme commence par le travail des champs. Ce n'est pas aller prendre l'argent, aller mendier et croire que si on l'apporte, Dieu va bénir. Nous avons construit tellement d'églises, bâtiments, avec les soi-disant dîmes. Mais pourquoi il y a la pauvreté ? Pourquoi il y a la misère ? Pourquoi Dieu ne multiplie pas au centuple ? Mes frères, nous devons revenir à la parole de Dieu. Et dans cette dîme que Dieu prescrit, dans Doctéronome 14, à partir du verset 22 au verset 29, Dieu dit, vous prélèverez la dîme de tout ce que rapportera. Rapport. Apprenons le français. Si vous n'apprenez pas le français, lisez en Lingala. Rapport, ça veut dire ce que ça va rapporter. C'est-à-dire, après avoir fait le calcul, le bénéfice, on prélève la dîme sur le bénéfice et non sur le capital. À moins que le chiffre d'affaires soit très important, et en ce moment, peut-être, et que la marge bénéficiaire est suffisante, vous pouvez alors prélever sur le chiffre d'affaires. Mais normalement, vous devez d'abord avoir une comptabilité. Chez les chrétiens, il n'y a pas de comptabilité. Si je pose simplement la question, vous avez construit une église de 3 millions de dollars, donnez-moi le revenu réel de tous les membres de l'église. Est-ce que vous avez atteint 910 millions de dollars pendant les 3 ans de construction ? Si vous ne l'avez pas atteint, qui vous a donné cet argent ? Donc, vous avez volé. Parce que normalement, si c'est la dîme, ça veut dire que l'église, qui a construit pour 3 millions de dollars, devait avoir, après les 3 ans de construction, l'équivalent de 30 millions de dollars moins les 3 millions, ça devait faire 27 millions. Où se trouve cet argent ? Avec toute la pauvreté qu'il y a dans nos églises. Mes frères, nous devons nous réveiller. On construit des bâtiments qui ne produisent rien. Quand nous vous disons, faites l'agriculture, vous voulez discuter. Discutez de quoi ? Dieu a prescrit qu'on fasse l'agriculture. Et nous désobéissons, nous nous disons, il faut construire le bâtiment. Où se trouve le temple d'Israël ? Où il y avait toutes les dîmes et les offrandes. Dieu ne les a pas détruits. Allez lire Jérémie au chapitre 7. Vous dites, c'est la maison de l'éternel. C'est la maison de l'éternel. Allez voir ce que j'ai fait à Silo. Est-ce que la maison de l'éternel, c'est une caverne de voleurs ? On vient se cacher dans l'église, avec tout ce que nous faisons, de malhonnête, en espérant que Dieu puisse nous bénir. Nous aménons la prostitution. Nous aménons l'occultisme. Nous aménons l'adultère, le détournement, le vol, dans la maison de l'éternel. Il faut que la crainte de l'éternel revienne. Aussi bien au milieu de nous, serviteurs de Dieu, comme au milieu des fidèles. J'aime toujours nos formateurs à l'époque, lorsque nous allions encore prier, au groupe de prière du Sacre-Cœur. Mes chers frères, quand vous veniez à la prière, vous deviez déjà commencer à vous répentir à la maison. Vous vous répentez à la maison, et lorsque le parlant langue commence dans la salle, vous commencez à vous répentir, même des péchés que vous n'avez pas faits. Vous commencez à vous répentir. Parce que lorsque la prophétie sortait, c'était 5 sur 5. Lorsque la prophétie sortait, les gens avaient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous rentrons dans nos églises. Nous dansons des danses obscènes, indécentes. On fait de n'importe quoi. Il suffit de voir même la tête du conducteur de chant, du pasteur qui est là, l'habillement, l'accoutrement. On voit tout ce qu'il y a comme perversion. On appelle des gens qui doivent venir témoigner, avec des habits indécents. Et on dit, c'est la gloire de Dieu. Mon frère, lorsque les gens se répentent, il y a un changement dans le comportement, dans le maquillage, dans l'habillement. Tout devient sobre. Et arrêtons d'amener l'orgueil dans nos églises. Apportons à l'éternel des fruits dignes de la répentance. Ce que Dieu nous a réellement donné. Et aujourd'hui, lorsque nous parlons, il faut qu'il y ait de l'intégrité. On nous parle, toutes les nations qui ont connu un certain développement. Il y a eu d'abord l'intégrité. Il y a eu d'abord l'intégrité. Et s'il n'y a pas d'intégrité, il ne peut pas y avoir un développement. Nous devons révaloriser les responsabilités des véritables chefs traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de 145 territoires. C'est une très bonne initiative. Et qui doit connaître un succès. si réellement nous nous y mettons. Mais quel est le problème ? Est-ce qu'on s'est rassuré de l'intégrité des acteurs et des responsables dans tous les domaines territoriaux ? Est-ce qu'on s'est rassuré ? Il n'y a pas que le problème d'argent. Le développement ne commence pas par l'argent. Ça commence par un changement de comportement. Il faut révaloriser les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels ne sont pas des sorciers. Ce sont des responsables de communautés. Quand on parle de lévites, les chefs traditionnels sont des lévites, des magistrats administratifs. Mes frères chrétiens, vous devez apprendre à lire et à étudier. Vous avez le dictionnaire. Allez lire ce que veut dire le mot magistrat. Il y a trois catégories de magistrats. Le magistrat juridictionnel, ceux de cours et tribunaux. Il y a le magistrat administratif, les chefs de quartier, le bourgmes, le gouverneur, les chefs proutumiers sont des magistrats administratifs. Les magistrats politiques, les ministres, le premier ministre, le président de la République, le roi, l'empereur sont des magistrats politiques. Alors, vous ne voulez pas respecter les chefs traditionnels. Ce sont eux qui gèrent leur juridiction, qui connaissent les justes et coutumes. Et vous ne voulez pas les respecter. Vous avez le respect des paysans. Ce sont eux qui sont à la base. On doit respecter les paysans. Mais on fait tout pour détruire les paysans. Les empêcher de créer de la valeur ajoutée. Tout est fait pour la destruction des paysans. Aujourd'hui, nous verrons avec Maman Nzusi pendant quelques minutes. Parce qu'il y a Maman Dodo qui viendra si elle n'est pas prise par tous les embouteillages. Qui va venir nous parler de la transformation. La formation qu'elles ont pu faire à qui s'entourent à toutes les mamans sur la farine panifiable de manioc. Comment les mamans avec le peu qu'elles avaient et pouvaient multiplier leurs revenus par dix. Alors que nous ne le faisons pas. On laisse les gens rester pauvres. On est fiers d'aller faire des dons. D'aller distribuer. Alors que c'est nous qui sommes à la base de leur pauvreté. D'abord nous l'Église. Parce qu'on ne veut pas enseigner. La mission de l'Église c'est informer les gens. Est-ce qu'on a déjà informé ses mamans comment on peut utiliser le manioc comme farine comme amidon ainsi de suite ? Deuxièmement, est-ce qu'on les a formés ? On les laisse dans la pauvreté. Troisièmement, la mission de l'Église. L'Église doit créer des activités. L'Église doit créer des écoles, des universités, des centres hospitaliers. L'Église doit créer... Mais aujourd'hui nous avons connu l'accident de Mouma. L'hôpital Saint-Luc est dépassé. Alors qu'il y a deux ans nous en avions parlé. Nous en avions parlé qu'il fallait équiper cet hôpital. Nous en avions parlé ici sur cette émission. Mais les gens préfèrent construire des églises, bâtiments. Les gens préfèrent les futilités. Aujourd'hui, on est obligé de déplacer certains malades avec toutes ces conditions et les embouteillages qu'il y a. Mangalib qui revenait avec Maman Doudou de Kisant. Ils ont quitté à 15h pour arriver à 2h du matin à Kinshasa à cause des embouteillages. Ils avaient quitté Kinshasa pour aller à Kisant. Ils ont quitté à 16h pour arriver à 22h. Et ces malades qu'on va mettre dans ces véhicules avec toutes ces douleurs qu'ils ont. Et nous vous disons, nous avons des pommades pour soulager tous ces malades. Des pommades cosmétiques anti-inflammatoires qui régénèrent la peau. Nous les avons. On en a parlé. Mais j'attends qu'on me réponde. Voilà, chers amis. Nous allons parler avec Maman Doudou qui, qui va nous parler des obstacles. Parce qu'on veut parler des paysans. Mais de quels paysans vaut-on parler ? De quels paysans ? Des paysans en costume qui viennent à Kinshasa qui ramassent tout l'argent et qui vont s'établir en Europe ? Ou bien on veut parler des paysans, ceux qui triment dans nos villages, qui font des heures et des heures pour évacuer leurs productions agricoles, qui pourrissent même en cours de route et dans l'indifférence générale ? Maman Doudou, c'est bonjour. Bonjour, papa, pasteur Colin. Maman Doudou, c'est la fois parce qu'on avait commencé sur les obstacles au développement des paysans. Et j'aimerais que vous puissiez y revenir pour que nous puissions bien cerner, parce que bientôt on va parler des 145 territoires, mais ce n'est pas un slogan, ça doit être effectif parce que d'abord les personnes qui seront impliquées sont les paysans. Alors quels sont les obstacles que vous rencontrez parce que vous êtes la présidente nationale des paysans ? Quels sont les obstacles que vous rencontrez ? Si vous pouvez les énumérer afin que ceux qui suivent, ceux qui sont des décideurs, ceux qui sont des membres des églises, ceux qui sont des pasteurs, qu'ils sachent comment apporter la parole pour contrer ces obstacles et permettre le vrai développement. Que nous ne soyons pas nous-mêmes responsables de l'appauvrissement et de la pauvreté de nos frères et soeurs. Allez-y, Maman. Merci beaucoup, papa, pasteur. Merci aussi à tous les chiens qui sont en train de nous suivre. Vraiment, nous avons encore l'ouba même dans mon okoyembo que par rapport à nos difficultés. Nous avons toujours l'ouba, nous avons un niveau de la bichot dans mon salaire. La fois passée, nous avons l'ouba qui sont les paysans qui sont les hommes du pays. Donc, d'abord, nos paysans sont les pays. Les paysans sont les paysans qui sont les premiers paysans. Donc, nous avons qui sont les paysans qui sont les paysans. Donc, nous avons une grande grande dans notre pays. Nous avons l'ouba qui sont les paysans. C'est comme ça, la difficulté nous avons l'ouba parce que nous avons respecté le principe de Dieu parce que nous sommes dans le monde, c'est d'abord l'amour de soi-même. Il y a ma bellezat. Ma bellezat est là, maman. Ceux qui ont dit que la maman a dit, c'est qu'il faut détruire ma bellezat, c'est qu'il faut détruire et c'est toi. Tout le monde a dit qu'il y a ma bellezat, ma bellezat est à sécuriser toi. Ma bellezat protégé toi. Les difficultés sont à dire, les paysans ont un asalak qui abandonnés sans instruction. Parce que dans la langue, j'ai eu une question qui n'a pas eu, j'ai eu une femme qui est une femme qui est accompagnée par les démonitaires agricoles, les vétérnaires dans la chambre. J'ai eu une femme qui a eu parti. Et il faut que j'y ait eu. Il faut que j'y ait eu. J'y ai eu un amande. Ça, c'était par rapport à la conservation. Quand je m'appelle les jeunes, tu as une personne qui a été prévu, tu as une personne qui m'appelle les jeunes qui s'appuient à la conservation de la nature, mais tu as une personne qui protège les jeunes. Il y a des parties censées ne pas être touchées, parce que c'est là où, d'ailleurs, si on a eu un bambou, 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 on a eu un bambou. Or, il y a déjà un principe ancestral qui a eu un bambou, c'est la protection et l'environnement. Donc, la difficulté, c'est-à-dire que le non-respect des normes dans ce travail, aussi, c'est-à-dire qu'il y a un agriculteur qui a eu un bambou, parce qu'il y a eu un bambou. Quand il y a eu un bambou, il y a eu un bambou, c'est-à-dire qu'il y a eu un bambou, Mais quel type est-elle d'acconse? Donc, le soudateur, elle a eu un bambou qui est amené en et qui a eu unrier par le pays où il y a eu un concession elle a eu un bambou pour la concurrence. Quand on a eu un bambou pour la concurrence, dans les paysans, on a produit par exemple les biens dans les bambous, les bambous, les bambous, les pambous, les graines, les palmiens, les paysans, les ballons, les pambous, les pambous, et puis les Belges, les zéla, ils ont des routes de dessert agricole, distance, elles alla quittent dans les bambous. Obstacle, il y a des zéla, et des mamans dans les bambous pour la production agricole. Semence, le premier obstacle dans les projets agricoles, c'est-à-dire qu'il y a des mamans, il y a des zéla, il y a des mamans, il y a des mamans dans les bambous, il y a des bambous, le troisième obstacle, c'est la transformation des produits agricoles. Comment il y a des bambous, un plus ? Les valeurs ajoutées, c'est la transformation des produits agricoles. Tosana above, perte poste, rekolte, enorme. Donc, endenge papa, pastor, alobi, mamma, dudu, auti, n'a kisanta, wana, tomoni, manyochi, ya pamba, ko bimsa, otan de reset, na reset, wana, na may, y'oye, tobua kaka, y'oye, y'o, y'niye, bimili, susu, zaya, mbongo, kozwa. DWBy xi exo, n'yosu wana, wana, tomapa, kakaka, nakwa, nous avons fait la commercialisation des produits agricoles qui sont des produits agricoles. Quand nous avons la commercialisation, nous avons fait la commercialisation, nous avons fait le prix de l'imposé. Autre chose, le transport est tellement important. Les transporteurs consomment tous les petits moyens que les paysans pouvaient avoir. Le problème au niveau de l'agriculture, est noble. Mais pour ça, c'est simplement un manque d'amour de notre pays, un manque de la conscience que le paysan, c'est lui qui doit changer les dons du pays. Donc, ce qui est bien, c'est l'éducation. Éducation, c'est l'éducation. Il y a des gens qui ont été édoués dans lesquels ils ont été édoués. Il y a des gens qui ont été civilisés qui ont été édoués. Je n'ai pas eu le choix de mon côté. Je n'ai pas eu le roi, il y a eu le roi. Il y a des gens qui ont été édoués à partir de la maison. Il y a eu l'éducation de l'enfant à partir de la famille. Il y a des gens qui ont été édoués à l'église. Il y a des gens qui ont été édoués à l'éducation. Il y a des gens qui ont été respectés à l'éducation de l'éducation. Les parents, ils ont été édoués parce qu'ils ont été édoués à l'église. Il y a des gens qui ont été édoués à l'église. Alors voilà un peu les difficultés majeures que nous avons. Alors voilà un peu les difficultés qui a dit qu'elle ne se trouve pas la gestion des terres, des communautés, il n'y en a pas. Donc il faudrait qu'on puisse dresser, partager les terres selon les normes et selon les culture. Je pense que de temps en temps, il y a des informations sur les problèmes des paysans du Congo. Merci beaucoup, Maman Ndjouzi, Espérance, présidente, il y a des paysans qui sont dans le Congo. Nous sommes en collaboration avec tout ce groupe des paysans. Vous qui êtes à l'intérieur du pays, contactez-nous, nous vous mettrons en contact avec les personnes appropriées pour que vous puissiez travailler. Vous pouvez toujours réagir à partir de votre WhatsApp au 243-8105-714-47, 8105-74-47 ou 99-99-25241, 9-4-25241. Nous écoutons un peu l'Abbé Makamba et après nous revenons avec Maman Marie-Claire qui est là et qui a un mot à nous dire aussi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501